Ah c'est beau, 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 on y est, l'automatisation par deck, incroyable, et je peux même faire ça, oh là là, ça tout marche, alors donc du coup le problème qui était, c'était que j'avais deux banques de son, enfin deux banques de, d'envoi, de messages midi, qui, et donc du coup les pads, ah bah voilà, il n'y a plus de lumière, de face, donc j'ai une lumière semi-plongeante, vous allez voir mon crâne, avec des cheveux en plus, un peu, j'arrête d'essayer de dresser quoi que ce soit, parce que ça sert à l'impression, et en fait l'idée c'est que, vu que ça envoie des midis, ça envoie des messages qui sont de genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur un channel, mais c'est en fait, c'est plus une chaîne, qui, qui compte aussi, donc du coup c'est de 1 à, je ne sais pas combien, et le problème c'est qu'avec le, avec le Hakai, il y a deux switches, il y en a un qui est, avec une banque de données, qui est de, qui comptabilise les pads comme des doubles, entre guillemets, des touches, et il y en a une qui les individualise, donc du coup là j'ai individualisé, ce qui me permet d'utiliser les pads, ainsi que les touches en même temps, et bon bref, voilà, ça ne fait pas des doubles, et donc tout fonctionne, et j'ai réussi à faire les, un autre truc qui est compliqué à faire, c'est les potentiomètres, donc les nubes, les petits trucs qui tournent comme ça pour faire le son, et là je peux le faire aussi, ce qui est bien, donc là par exemple je peux augmenter le son, double d'horsget, comme je peux le baisser, bien sûr, alors en général je le mets là, peut-être qu'on va le mettre un petit peu plus, ouais ici c'est bien, parce qu'avec la voix là, vu que j'ai baissé la voix, peut-être qu'il faudrait que je remonte, mais bon, un tout petit peu, voilà, pour éviter de taper la saturation, voilà donc ça c'était les petits détails du touch, mais première chose à faire, j'y ai pensé et qu'on n'a pas fait, c'est la biographie, on va commencer par la biographie de Roland de la Tour Bresson, ah, nous avons vu un basilic, stupéfiant, et bien on est retombé, donc du coup, ça c'était arrivé à Badur, nous sommes entichés d'une balaf qui nous a demandé de faire son taf, même si on l'a fait déjà avant qu'il en parle, ah, cher journal, récemment nous avons un basilic, nous avons vu un basilic, on a oublié le vu, un basilic, stupéfiant n'est-ce pas, qui était une bonne blague, mais maintenant, nous avons continué dans notre recherche du côté, non, nous avons été envoyés plutôt, on va bien préciser que c'est eux qui nous ont envoyés, nous avons été envoyés à Château-Suis régler le problème des mines, et, comment dire, comment on va dire, il faut que j'utilise le maximum de mots, alors on va remettre la musique parce qu'il n'y a plus de musique là, il faut que j'utilise le maximum de mots pour pouvoir faire en sorte que, il y ait suffisamment, alors là, du coup, c'est, le son de la voix est un peu trop, 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 enfin, pas assez, donc, du coup, le, il faut que j'utilise le maximum de mots pour parler de pétrification, parce que c'est ce qui nous est arrivé, nous avons été envoyés à Château-Suis régler le problème des mines, et, on va mettre un point, on va mettre et, notre déambulation nous a amené à au boss, au boss-suis, de fin de niveau, deux, basilic, pétrifié à l'idée, euh, nous, nous, nous avons, pétrifié, nous avons, attends, comment on dit, nous avons préféré, nous, euh, nous avons préféré, la méthode furtive, 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 et à distance, tel, tout, héros, héros, on va mettre héros, comme les, comme les français aiment bien, comme, tel tout héros, euh, 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 dans la littérature, héhé, héhé, voilà, jamais du corps à corps, bien sûr, hein, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr, voilà, donc du coup, on est sortis de château, bon, maintenant, on va faire la mission de dorm, je pense, parce qu'on va essayer de s'en sortir, en passant, outre, euh, leur, leur injonction, à faire leur niveau, à faire leur, leur menu, enfin, leur menu, leur, leur volonté absolue, de faire en sorte que, euh, on suit la quête, parce qu'après, on se fait cracher dessus, donc, on va pas faire la quête, on va faire la quête de dorm, ça va faire une bonne petite pause, la quête de dorm, en plus, elle est loin, loin, mais en plus, je crois qu'on a peut-être, déjà tout, voilà, dorm, je sais que je parlais à Taris, à Nashkel, faut qu'on aille à Nashkel, car il semble qu'elle ait des informations, sur la localisation de sa prochaine cible, Krill, le comportement brutal de Dorne, a trop effrayé Taris, pour obtenir des informations utiles, et il espère qu'une approche plus utile, réussira là où ces menaces ont échoué, donc faudra discuter avec, euh, à Nashkel, alors, n'oubliez pas, on a, on essaye d'éviter, quand même, Béregost, Béregost, c'est où déjà, alors, je sais plus si c'est Béregost ou Nashkel, mais il faut qu'on évite une grosse partie de, pour éviter de, de, déclencher, euh, un combat de mage, donc on, on va essayer d'aller là-bas direct, mais je pense qu'on va mourir sur le chemin, on va sauvegarder maintenant, d'ailleurs, hop, et, euh, M, carte du monde, oh, attendez, oui, on est à l'extérieur, de toute façon, on s'en fout, on s'en fout, Nashkel, je ne peux pas y aller, ah oui, parce que je n'ai pas cliqué là, sur l'extérieur, hi 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 hi, tâche facile, voyage, les ennemis vous attaquent, défendez-vous, c'est des chiens errants, je leur fais une horreur, ah bah c'est sympa, ah mais il y a toujours la musique, attendez, ah, maintenant qu'on a un chien errant, est-ce que vous pensez qu'il va nous accompagner, jusqu'au bout, on va faire de dos, t'inquiète pas, donc c'est pas Nashkel déjà qu'il fallait aller, pour, avoir les problèmes de mage, donc c'était Berryghost, c'est pas ce que je pensais, bonjour, on est venu faire de dos ici, ah bon, on va boire un petit truc, 2200 peut-être pas, 2 remelles, vas-y, j'aime rien, maintenant qu'on a connu, la porte de balle dure, on se permet de claquer, bien sûr, bon, on a bien fait dodo, alors du coup, à Nashkel, il faut faire quoi déjà, il faut aller voir Taris, garnison, manoir, t'avais un du dragon Kiroth, le temple de Oum, oui c'est Taris, Taris à Nashkel, car il semble qu'elle ait, des informations sur la localisation, de sa prochaine cible, Krill, mais est-ce que c'est pas quelqu'un, qu'on a tué, parce qu'elle a voulu me tuer, connaissant Dorne, c'est possible, le serviteur de Dame Nature, attend, vraiment, les tueurs sont dans les auberges, eux aussi, d'accord, il n'y a pas de deuxième étage ici, une tâche facile, c'est fait, ça m'étonnerait que ce soit la garnison, mais on va voir, oui il faut qu'on vendre tous nos trucs, allez vite 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 vite, vite vite vite, allez faut vendre, j'ai de l'or, mais avez-vous de ce que j'ai besoin, exact, alors peut-être pas celle-là, l'anneau d'argent, oui, collier, oui, j'aime, oui, collier, oui, collier de perles, oui, oui, on a, oui, collier, oui, escape de bandit, ah ça coûte quand même, hein, est-ce qu'il faut juste les vendre ici, parce qu'on peut lui vendre à lui, vu que voilà, ça va nous faire de la place, ah ouais, 10, 10, 10, ça fait que 25, ça fait pas beaucoup, bon, on va tout vendre, mais, bon, enfin, enfin on a vendu, hop, hop, le pot de donjon s'en fiche, j'imagine, ah le cadeau peut-être qu'on va le garder, on est en train de se faire de la maille, sur tous les cadavres qu'on a, qu'on a, et semé, les lettres, on va s'en débarrasser, il y en a une qui veut, qui peut être vendue, collier d'or, collier d'argent, anneau de jade, collier de larmes, collier de larmes, mais pourquoi les colliers de larmes, ils sont si chers, collier se portent toujours autour du coup, et peut-être être de n'importe quel long gars, mais du coup, si on les vend, 3000 balles, bah, ça vaut rien, de toute façon, dans notre quête, c'est 3 lettres, mais pourquoi, 9000 balles, 9000 balles par personne, c'est incroyable, on est très très riche, je vais éterner, et on identifie, alors, identifie-moi ça, un EQ1, on peut le vendre, je pense, il en suffit le reste, la cote de maille, on va la vendre, les fléchettes d'introduction, c'est pas mal, l'épée longue, on va la vendre, désolé, c'est la petite course, on fait des petites ventes, la deck plus 1, je crois qu'on n'en a pas, de deck plus 1, ça peut être intéressant, si jamais on est au corps à corps, mais en vrai, en vrai, ça c'est que des trucs, de toute façon, on ne peut pas porter, mais la laine de surice, surice, on va la garder, la cimetère, je crois qu'il a déjà, l'écu, on s'en fiche, la morganchne, on s'en fiche, ah non, j'ai vendu le, noooon, oh, c'est hyper cher, attendez, on va recommencer, je vais pas racheter, non mais, c'est pas possible ça, on recommence, vous n'avez rien vu, oh direct, oui, oui, bien sûr, une tâche facile, ici, on n'a jamais eu de rat, non, mon bon monsieur, je n'ai pas dormi, pourquoi ? ici, on n'a jamais eu de rat, non, mon bon monsieur, il ne faut pas dormir, il y a des trucs qui se passent la nuit, bon, oui, bien sûr, j'ai pas compris, pourquoi il nous a répris de dormir, bien, je n'ai pas compris, pourquoi il nous a répris de dormir, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, mais pour cette extrême de... on repart sur la vente, on repart sur la vente, on repart sur la vente, je ne peux même pas identifier les billes, oh là là, on repart sur la vente, on repart sur le bord, ou je n'ai jamais eu de or, ça, on va le garder, On peut voler avec elle. Dans les pattes. On garde le cadeau. L'anneau, on le vend. Ça, on ne peut pas, j'imagine, parce que c'est magique. Collier d'argent. Collier d'or. Annojad. Collier de larmes. Donc ça, on peut le vendre. J'identifie le reste. Pic, pic, pic. J'identifie. Féchette sans blanc de garde. Féchette détourue sur blanc de garde. Ça, on le vend. Collier de larmes. Annojad. 10 000 balles grâce à... Enfin, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. 10 000 balles. Hop. Continue. Des perles. Un autre pot. Ça, on est d'accord, ça sert à rien. On identifie. 1, 2, 3. Et la d'autre. Identifier. Donc, c'est là où on s'est foiré. Ça, on vend. Ça, en vrai, on peut vendre. On s'en fiche. Et ça, on garde. Voilà. Ça, il faut le garder. Parce que tu le vends 1 750, mais ça vaut 100 000 balles. Donc, on va peut-être le garder. Identifier. On identifie ça. Ça, 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 ça. On est tellement riche qu'on peut identifier tout. C'est beau. Ça, on va le vendre, en fait. On va le vendre, en fait. La rebalète four, on ne va jamais l'utiliser. On va la vendre. Dag. Bon, on la garde pour l'instant, mais, en vrai, on ne va peut-être pas l'utiliser non plus. Code de maille. Ça, ça nous fait de la place. Terminé. Et maintenant, on peut aller faire doudou ou... Il faut attendre la nuit, là. C'est vrai qu'on n'est jamais resté en dehors de la nuit. Peut-être qu'il faudrait passer une nuit pour trouver Taris. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Terminé. En fait, je n'avais pas cliqué sur louer, bien sûr. Donc, ici, c'est la garnison, je crois. On va regarder. Le temple. Allez, on va aller jusqu'au bout identifier nos baguettes. Salut, Clem Le Lu. J'espère que tu vas bien. On est à Nashkel. On fait la quête de Dorn. J'ai rajouté deux, trois trucs. Salut, Raving Bell. Bon matting. Exact. Oh, des aventuriers entrepuites sont en nos portes. Home veille sur tous les royaumes. Ses serviteurs sont à votre service. Le justicier se prend. Est-ce prêt à soulager vos mots ? Et aussi, oui, bien c'est bien. Je te donne un balle. Ah oui, c'est vrai qu'on était devenu mage en passant des niveaux. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça un jour. Alors, identifier tout déjà parce qu'on est blindé maintenant. On a 59 mi-balles. Donc, du coup, on est à Nashkel pour identifier et vendre. On a vendu tous les scalps de bandits. Apparemment, ça coûte 25 balles de scalps. Donc, du coup, on a les poches vides. On a encore les lettres, par contre. Ok. Alors, ça, ça peut être intéressant, mais est-ce que je peux la prendre ? Regardez bien. Ça a baissé aussi. Mais c'est toujours cher. Alors, j'ai rajouté deux ou trois trucs dans la biographie. De notre cher, bien sûr. Cool. Si ça va, c'est bien. J'ai rajouté, du coup, nous avons été envoyés à Château-Suis. Réglez le problème des mines. Notre dérobulation nous a amenés aux balles de fin de niveau. Deux basiliques. Pétrifiés à l'idée que nous avons préféré, la méthode furtive et à distance, tel tout héros dans la littérature. C'est beau, hein ? Donc, voilà. Maintenant, on a des poches vides. Regardez-moi ça. C'est beau, quand même, d'avoir des poches vides comme ça. C'est incroyable. Et du coup, ça, ça va me savoir quoi ? Place d'armure, plus un jeu de sauvegarde, plus un. Un autre protection. On va encore mettre une bague. Allez, on met une bague. Hop, bim. Qu'est-ce que c'est que ça ? Capacité d'équipement. Le porteur est immunisé contre toute action magique ou autre affectant sa mobilité, ce qui inclut les sortes de hâte et de lenteur. Ça, c'est pas mal. On va mettre ça pour toi. C'est le bras droit qui s'y dit. Ce gantelet fut probablement un mercenaire du nom de Xharnous spécialisé dans la contrebande. Il prêtait fréquemment ses gantelets aux clients qui devaient voyager avec lui. Capacité TAC ou... Ah oui, c'est TAC. C'est TAC. Tu crois qu'on match ou pas quoi. Tu veux garder ça, toi ? Après, il faut qu'on vérifie aussi les... Alors, ça, c'est quoi ? Baguette des cieux. Lorsque l'utilisateur active la baguette, une conne de feu, ça va sur du ciel. Oh, ça, c'est bien, ça. Bonjour, c'est la lettre. Ah, aujourd'hui, tu peux choisir des différentes résolutions, c'est incroyable. Alors, j'ai pas signé le contrat pourtant. Ça doit arriver une fois sur quelques fois. On a toujours pas de chaussures. Notons-le. C'est ça, quelqu'un. C'est pour... Ah, bah, il y a que Khalid qui peut faire ça. Ok. Là, je peux donner à quelqu'un, autre que moi ? Non. Ok. La dague. La dague, elle fait quoi ? TACO. Plus 1. D4. Plus 1 performance. Donc, facteur de vitesse. Type de compétence. Ouais. Arme à une main. Ça, c'était pour A. Et ça, c'est l'épée de Dorme. Et ça, c'est la lame de la lune. Et nous, on a... Ah, oui, on a une protection. Ouais, on a fléau des araignées à la place. Elle doit être accordée. Ok. Regarde le fléau de la lune pour les araignées pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est le chiffre pour toucher, je crois. C'est fait. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Euh, je pense qu'il faut qu'on passe la nuit ici, en fait. Dehors. J'ai vu que notre chère Imouen, depuis que je lui ai mis des gants, elle réagit bien. Action libre. D'accord. Ok. C'est à cause de quoi ? Ça ? Ah, oui, c'est ça. C'est le cadeau des mantas. Ok. Ok, ok. C'est... Elle peut faire ce qu'elle veut. Une tâche facile. Sinon, je vous ai dit, oui, bon, vous êtes arrivés un peu en retard, mais c'est pas grave. Il y a... Je peux enfin utiliser le touchpad. Pour m'amuser comme ça. Wow. Et après, je peux faire ça. Wow. Pour savoir-le. Ça sert, hein. On n'a pas vu ça ? C'est une bâtisse, quand même. Bon sang, ce jeu va finir par me tuer. Et bah, voilà. Je pense qu'on a bien défini la belle d'Ursget. Il y avait là-haut aussi. Il y en a toujours pas trouvé Taris, donc du coup, on sait pas où elle est. C'est un peu baladé. Je pense que c'est de nuit, hein, qu'on va la voir. Vraiment. Est-ce qu'on peut attendre la nuit, là ? C'est quelle heure, là ? C'est 20h ? Ah oui, c'est le début de la nuit. Ah oui, ça y est, c'est bon. Ok. Il suffit juste de se balader. Trouver Taris. Et c'est bon. Oui, c'est moi ! Pas tant que ça, mais en fait, le Clam-le-Dut a dû, t'as vu, de toute façon, les problèmes que j'ai fait. J'ai été bête. J'ai oublié de bloquer les commandes. Et en fait, le truc, c'est que quand toi, t'es arrivé, j'étais en train de m'amuser avec les nubs, les potentiomètres, pour la musique. Donc, du coup, là, je peux modifier le son, par exemple, je peux faire ça. Je peux augmenter le son du jeu. Et le baisser. Pareil avec le micro. Et en fait, le truc, c'est que pour faire ça, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Parce qu'il faut des unités, une sorte de calcul mathématique pour pouvoir faire de 0 à 127 et faire des ifs, etc. Mais il y a des gens qui l'ont fait avant moi sur StreamerBot, donc du coup, ça, c'est cool. Mais le problème, c'est que j'avais fait ça et que c'était qu'il y avait des touches qui étaient non assignées du midi, là. Et en fait, du clavier midi. Et du coup, le truc, c'est que ça déclenchait les non assignées. Donc, par exemple, commande des réseaux sociaux et dead. En fait, ça balançait, et je suis arrivé à 300 dead, à 300 morts, du coup, ça balançait en fait les commandes en boucle. Vu que c'est de 0 à 27, c'était un calcul mathématique pour faire de 0 à 127, donc ça faisait des montées à 120 d'un coup. Et donc 120 commandes d'un coup. Parce que c'est ça, c'est... Nous, on ne le sent pas parce que c'est trop petit. Dans les potentiomètres, mais le problème, c'est... Ah oui, c'est mon fan préféré, c'est vrai. Et en fait, le truc, on ne le sent pas beaucoup. Et le truc, c'est que... Pour pouvoir faire en sorte que chaque passage a une dent, entre guillemets, du potentiomètre... En plus... Enfin, ce n'est pas vraiment un potentiomètre, si, si, je ne sais plus. Bref. Et en fait, pour chaque dent, du coup, ça fait 1. J'imagine que tu montes le son d'un coup pour vérifier. Bah, tu as 127 dents, quoi. Voilà, et du coup, c'était monté à 300 et quelques morts. Du coup, j'ai... Par contre, oui, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est que la commande de mort, du coup, je peux difficilement la remettre à zéro d'un coup. Et je crois qu'il y avait, pourtant, dans le tuto que j'avais trouvé, la possibilité de le faire. Et je peux pas avoir la commande déjà, mais en fait, non. Alors, on est vraiment pas à zéro direct. Je pense qu'il y a une manière de faire, mais je... Je regarde comment elle compte. 8300 morts, c'est beaucoup. Là, par exemple, si on fait dead compte... Alors, attendez, parce que j'ai bien sûr pas fait de commande pour dead compte. On est à 30... On était à 31, je crois, 30. Je sais pas où elle est, Taris. Ah, c'est ça. Voilà, Taris est là. Ok, bon, alors là, on va avoir la suite de l'aventure de Dorne. Il faut être diplomatique. Je pourrais peut-être vous aider si vous me prenez aussi les informations dont j'ai besoin. D'accord. Cette femme que vous mentionnez serait-elle un mage, d'une certaine sorte ? Ah, il y avait des ours, quoi. Je comprends. Continuez, s'il vous plaît, ne laissez rien de côté, même le plus petit détail pour m'aider à trouver votre mari. Quand j'ai demandé des autres personnes ici dans la ville, elles ont dit que la femme a misérité de plusieurs hommes. Pas seulement mon mari. Je ne sais pas quel genre de jeu qu'elle pense qu'elle joue, mais ce n'est pas naturel. Le boucle. Quand j'ai demandé à cette femme de la femme de la femme, la description que j'ai donné m'a misérité à la femme de la femme qui a misérité à son mariage. Quand j'ai demandé plus d'informations, elle a misérité. Typiquement. À l'aise de mine, mais vous n'avez pas pu aller jusque-là ? C'est beaucoup plus dangereux. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire. J'ai peu de l'argent et mon mari est en train de faire avec cette femme. Cette horrible femme a misérité mon âgère. On dirait qu'il va vous falloir un nouveau mari. Ouais, bah on va... Oui, je ne sais pas. Et si on entend la voix de Dan tout le temps, ça va être trop bien, hein ? Le plus... La voix est trop bien, hein ? Enchanté. Bon, on va aller voir, du coup. On va aller voir. Avec Khalid en première position. Khalid, allez, 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 allez. Vous devez réunir votre groupe à l'agent. Pourquoi j'ai l'irain ? Vous devez réunir votre groupe à l'agent. Ah, mais parce qu'il a les chaussures, quoi. Attendez, attendez. Je me disais, c'est bizarre. mais attendez on peut apprendre des trucs aussi c'est d'accord que les ça c'était un vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin tu peux venir avec nous hein noobers si tu veux est-ce que ça vient de la noob ? à l'est alors la dernière fois j'avais dit ouais je sais plus où c'est le nord et le sud et l'est ben regardez il y a écrit ici est c'est à droite on descend d'ici et qu'on aille à droite là on va se passer les chaussures déjà on va garder ça est-ce qu'on est équipé pour je sais pas ouais ça on l'a pas équipé peut-être booster Kalid un peu peut-être quoi ? ah non t'as déjà 14 en taco ça va baisser notre truc ça va baisser aussi euh j'ai R1 peut-être du coup ça baisse aussi je comprends pas ça baisse tout le monde mais c'est pas possible ça bon maintenant faut aller à gauche à droite plutôt oui bien sûr j'aime pas les mines parce qu'en fait c'est un chemin on est allé directement à la mine remarquons on a même pas vérifié ce qu'il y avait en dessous peut-être qu'un jour on le fera normalement c'est là pour l'instant on se balade bien y'a plus d'attaque y'a plus rien propre on va se faire attaquer je crois y'a une histoire où on se fait attaquer dès le début mais c'est pas les collines escarpées que je me rappelle j'ai risque d'être ici ah ah attendez parce que moi j'ai des trucs contre les morts vivants non c'est toi qu'il y a des trucs contre les morts vivants non ? là c'est ça les morts vivants ne se relèvent que rarement de même Roland de la tronçon cette situation sans influence de Kreele à plein nez avancez avec prudence à la route tout près Je n'ai pas rêvé de grand chose d'autre ces derniers mois. Depuis que ces nouveaux pouvoirs m'ont été accordés, le désir de plonger ma l'âme dans le coup de chacun des secrets m'a aidé à m'avancer. Il y a Krill là, direct ? Bah dis donc ! Beaucoup d'hommes, bonjour Krill. On a dit qu'on devait faire comment ? Attendez parce que... On voit ce qu'il va se passer. C'est fait. Ouh ? Faut que ce soit... Bon bah d'heure, non ? Okward. Il se passe quoi ? Pourquoi il y a rien qui se passe là ? Oui, c'est fait. C'est pas Krill ? Il nous aura menti ? Ah je peux plus dézoomer ? Ah bon. Il se passe quoi ? Le jeu a bugué ? Je suis arrivé trop vite, je suis trop puissant. Je vais la bucket. Attendez, peut-être qu'il faut faire de dos. Je vais revenir là. Je sais pas pourquoi je peux pas dézoomer. Je vais faire un aller-retour la mine. Je peux pas dézoomer, c'est incroyable c'est ça. Bon je sauvegarde. Je charge. Ça c'est la technique à l'ancienne. Une tâche facile. Toujours pas. Oui, c'est fait. Et bah on continue hein, de toute façon. Tant qu'à faire. On sait où est Krill. C'est possible que ce soit pas Krill. On peut se débarrasser de tout ce qu'il y a autour avant de discuter avec Krill. Ah ! Il est grouilleux. Il y a beaucoup de cadavres ici. Qu'est-ce qui attaque Krill. Mais pourquoi ils y reviennent là ? Attendez, il y a un truc. Il y a une porte pour aller quelque part ici. Détecte-moi les endroits. Non. Non. Là, on dirait qu'il y a une porte ici. Non. Pourquoi il y a les grouilleux qui se pointent comme ça ? C'est fait. Là, je t'ai pas fait un shootout, Rémi Bell. Attends, 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 attends. Shootout. Là, on est à la fin déjà. Ok. Ouais, shootout. En tout cas, j'espère que je t'ai déjà demandé, mais j'espère que ça va. Ah, le shootout, il a dit qu'il s'est pas reconnu. Bah, le time. Vu que le jeu, il veut pas avancer tout seul. J'ai un shootout. Euh, ouais. Ouais. En Minecraft, waouh. J'construis quoi ? Oh. Oh. Lina. Bonjour Lina. Comment ça va ? Attendez un moment, bonnes gens. Vous devez m'excuser. Je ne suis pas très présentable. Mais cela fait plus d'une semaine que je traîne dans ces contrées sauvages. Vous devez me l'aider. Mon ami est grèvement blessé. Il mourra ici. Il ne s'est pas sourdru. Ok. Son nom est Sam. Samuel. Allez-vous m'aider ? Oui. C'est lui, ici, par terre. Samuel, il est au plus mal. Je ne sais pas combien de temps. Il lui reste à vivre. Pourriez-vous l'emmener à l'auberge de Brasamical ? Si vous pouvez l'emmener à Galena au temple de la Sagesse, il pourrait faire quelque chose. Non ? C'est qui qui l'a porté, là ? De toute façon, c'est pas comme si Krill était bloqué. Après, c'est bien. Moi, je trouve Minecraft... Si tu joues solo, en plus, ça doit être cool parce que c'est tellement grand. Tu as envie de te balader un peu partout. Moi, je vous avoue que je n'aime pas trop Minecraft, mais j'avoue que pour se... Pour se créer une petite maison tranquille, posée... Faire un peu d'urbanisme dans sa propre écologie, bien sûr. Là, sur le coup, on parle de... C'est qui qui est encombré ? Bah, c'est... voilà. Ah, je me disais bien. C'est pas la bonne personne qui porte. C'est Zern qui doit porter. C'est Zern qui doit porter. Modé, c'est infini. Voilà. De quel début, du coup ? Bon, bah, en tout cas, j'espère que tu vas pouvoir un peu profiter de te souffler. J'espère que ça va te faire du bien. Parce que je sais pas comment... Comment ça se passe pour toi en ce moment, mais... Mais c'est toujours bien de souffler du travail. Ça va, t'es pas encombré, là ? Il y en a quoi. Tu peux porter des cabanes... Ah, tous les jours, dorme. Une tâche facile. N'oublions pas, le repos est important. Franchement, l'ASMR Belgian's Gate... Cuit, 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 cuit. Le vent, le vent, le vent. Cuit, 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 cuit. Incroyable. C'est... Alors, faut aller à Nashkel. On va à Nashkel, hein. Directement, hein. On va au Temple de la Sagesse, directement. Parce que nous, on fait le time. On est livreur. Livreur de cadavres. J'imagine qu'en fait, c'est un piège. C'est une bombe avec des araignées dedans, ou quelque chose comme ça. Des gens, petit garçon, petit garçon. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Il est mort dans une réunion publique quand l'estrade a cédé. C'est beau, ça. Il n'en a pas lu tout. Attendez, attendez. Qui a dit que c'était fini, moi je parlais que c'est loin d'être fini. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Nous sommes des bêtes de peur de devenir des bêtes. Je veux dire que je suis mort, c'est sous-estimant mon état. C'est fait. Mais c'est pas ici ? Attendez. Journal. C'est ça le temple de la sagesse ? Ah non, c'est Abramical. Oh non, c'est loin ! Non, j'aurais pas dû dire, oui. J'aurais dû dire que j'ai pas le time, c'est trop loin pour la livraison. Non, 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 c'est juste qu'on est pas fatigué, voyons. Mon train ne m'a pas préparé pour cette activité. On a toujours pas de chaussures, je sais. Ah bah razade, on arrive, on arrive, t'inquiète pas. En plus, il y a Dawn qui veut discuter avec Kryll, sauf qu'on peut pas discuter avec Kryll. Y'a rien qui va. Ouah, mais on fait tous ces chemins sans aucun problème, c'est incroyable. Pendant le temple de la sagesse, c'est ici. Peut-être qu'on va acheter des trucs parce qu'il paraît qu'on peut être mage avec... Non, je vais bientôt avoir besoin de repos. Pas d'autre, je t'inquiète. Voilà, faut que je mémorise des trucs. On va prendre des boules de feu, je pense. Pour Jaira aussi, je crois. Qui, elle, a déjà des trucs, hein. Gourdeur magique. On va mémoriser, hein. Point de blessure légère, on l'a deux fois. Complètement, detection du mâle. C'est quoi ça ? Ça permet de découvrir l'aura maléfique de n'importe quelle créature. Armure de la froid. Sort procure une protection contre les attaques normales et magiques. Benédiction. Ah, l'invocateur augmente le moral des créatures alliées. Ça, c'est pas mal, aussi. Faut le lancer dès le début. On vient de la front, on va faire, déjà. Voilà. C'est pas magique en chauvetement. Je crois que j'avais pris que ça, hein. Détection du mâle, on s'en fiche. Mais, euh, Bénédiction, ça peut être intéressant. Ouais, on va prendre ça. De plan. C'est vous ? Oui, bien sûr. On peut au miroir. Oui, c'est vous. Cet homme s'appelle Samuel. Vous avez été chargé de vous l'amener. Mon Dieu, c'est Samuel. Et en quel état ? C'est bien que vous l'ayez amené. Un jeune homme si raffiné. Quel dommage qu'il soit laissé persuadé par Lena de déserter le point. Bon. On ne peut plus rien faire. Mais il n'est pas trop tard pour le soigner. Pour le service que vous avez rendu, je voudrais que vous acceptiez des potions en guise de reconnaissance. Bah voilà ! Des potions. On va peut-être acheter un truc, du coup. Des blessures. On ne peut pas acheter tout ça, pourquoi ? Qui peut acheter ça ? Personne ne peut acheter. Rappel à la vie, ce serait pas mal quand même. Non ? Tout ça parce qu'on a un palphroné. Ohlala. Je ne sais pas si c'est palphroné qu'on dit quand on n'est pas éduqué. Je ne sais pas comment on dit à cette époque de Baldur's Gate. C'est ça en vrai. Les mages ils sont tous éduqués. A vos ordres. Allez vas-y FGRA. Il faut que tu chopes ombre au miroir. C'est pas possible. Comment il s'enfuit ? Mais il s'enfuit tout le temps, lui, là ! Il a disparu. Il s'est disparu. Il est nul. Mais on ne peut rien acheter. Il est nul. Il y en a quai de la transformation de la pierre, mais on s'en fout. Par contre, on voit là la monnaie des potions. On commence à pouvoir. Oui, je peux essayer ça aussi. Attendez. Censure. Pas censure. Héhéhéhé. Ça, c'est bien. En vrai, ça, c'est Archive. Je trouve ça joli. Ça fait des couleurs et tout. C'est Infinity... Infinite... Singular. Comme une personne qui fait du développement. Je vous conseille de regarder. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. C'est des cobbles. C'est ça. Rien de se défendre. On a gagné. Oui, bien sûr. Incroyable. Il fait des masques dynamiques et tout. C'est... Incroyable. Et du coup, le blur... C'est ça qu'on voit là. C'est le... Comment s'appelle du... Du fondu. Je vous ai pas dit aussi que j'avais récupéré des fonds. Pour l'arrière. Parce que c'est tout blanc. Je vous ai pas dit que j'avais récupéré des trucs... Genre de... Pour faire des paquets cadeaux. Regardez, c'est des... C'est comme si c'était des... Je vais essayer de cacher un peu. Voilà. Ça, c'est comme des étoiles. Je me suis dit que ça pourrait être bien. Ça pourrait être joli derrière. Mais bon, voilà. Bref. C'est pas très intéressant. Sinon, j'ai récupéré ça aussi. Du papier vert. Je sais pas si vous voyez. Voilà. On veut s'amuser à faire de l'incrustation. Mais du coup, le papier peint comme fond de string, je pense que ça coûte pas cher. Euh, voilà. Bon, bref. Lague à part. Est-ce qu'on peut chuter avec Krill, d'après vous ? Ah, mais on est fatigués ! C'est ça qu'ils sont en train de nous dire avec le truc. Voilà, fatigue ! Bon, on va faire de dos devant Krill. De toute façon, ça va pas marcher encore une fois. C'est compliqué cette histoire. Comment on va faire pour pouvoir faire la vengeance ? Alors, on l'a traqué. Et on est là. Et on fait de dos devant. On va voir si elle nous attaque pas. Tout va bien, du coup. Elle est gentille. On fait la diplomatie. Oui, bien sûr. Il faut discuter, madame, par contre, s'il vous plaît. Et on a fait bugger le jeu ou il se passe quoi ? Pourquoi on peut pas discuter avec Krill ? C'est une image ? Ce n'est qu'une image. Un piège. Du coup. On est déjà passés par là, on est déjà passés par là. On est déjà passés par là. On est pas allés là-haut. C'est d'accord qu'il y a quand même tout ce passage là en bas là. On va aller d'abord en haut. Vu que c'est une sorcière j'imagine que c'est pas elle. C'est un piège pour pouvoir tomber dans un piège. En vrai on pourrait envoyer Razad se balader. Nous on reste au même endroit. Moi avoir gadget utile, très utile. Je vais reprendre votre son souffle au vieil homme que je suis et permettez-moi de vous me présenter. Astrologue, scientifique et mage. Oui je m'appelle Roland de la Tour-Bresson. Oui c'est le nom, je m'en souviens, votre visage apparaît dans mes rêves. Le sang et la mort sont toujours présents et il y a un homme qui regarde, un homme mauvais. Ses rêves finissent toujours par votre mort ou la mienne. C'est si étrange que je vous rencontre, vous devez être quelqu'un de très spécial. Parlez-moi de vous. Puis-je peut-être vous aider ? Il y a beaucoup à dire. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner tous les détails. Je vivais à Châteaussure il y a quelques temps. Nous avons été forcés de prendre la fuite. Quelqu'un en a après moi et en essayant de m'assistiner, il a tué mon père. On va tout raconter. Il a l'air sympa à Fizz. J'aurai arrêt de raviver des souvenirs aussi douloureux que je voudrais vous aider et en finir. On peut baisser ça ? Avec ces rêves qui me hantent, prenez ceci. Lorsque vous combattez contre les six personnes qui sont au service du meurtrier de votre père, lisez ce parchemin et il vous prend au trégeret de leur cour. Je l'identifie d'abord. Ok. Il fallait peut-être le préciser qu'il fallait que je l'identifie monsieur. Bon. On va aller en bas. On va essayer d'aller en bas. J'ai un peu du mal à... Je ne peux plus dézoomer. Ça y est. Ah non. C'est bon. J'ai un peu du mal à savoir ce que le jeu nous veut. À part que ce n'est pas Kryll. Je serre le poing enflammé. Oh non. Un paladin. Nous sommes une horde de tarasques déchaînés. Nous sommes des mercenaires en service d'âme. Nous n'avons pas de répondre à... Nous sommes des aventuriers. En tout cas, faites attention. Il y a pas mal de rumeurs. Au sujet de bandits qui rôdent dans le secteur. D'ailleurs, je cherche un déserteur. Il s'appelle Samuel et il l'a accompagné d'une femme. Ah, c'est un déserteur. Il y a une prime de 50 pièces pour sa capture. Ah, bah... Et on sait où il est, mais on ne va pas le balancer. Le paladin, on s'en fout, nous. Attendez. Ils ont vraiment mis face dans mon journal, là ? Ah ouais. Il faut juste faire attention à la prochaine fois qu'on rencontre un baladin. Ah, qu'est-ce que c'est que c'est ? Des chiens de guerre. Eh bien, nous allons instiller la peur et l'horreur dans vos corps. Et vous allez vous enfuir, cher chien. Ah, ah ! Je peux utiliser des pouvoirs, moi, Roland de la tour Bresson. Déjà deux. Ah, parce qu'en plus, tu as un style de la terreur, mais tu les tues. Roland de la tour Bresson, t'es... Une tâche facile. Personne particulière, quand même. L'équipé est particulière, je trouve. Ils sont tous en train de taper les chiens de guerre, du coup. Regardez-moi, c'est un pauvre chien. On pourrait censurer, c'est passé, ce truc-là. Ils ont été enrôlés à la guerre, uniquement à cause du paladin. Ça devait être, je pense, les chiens du paladin. Non, mais t'inquiète, t'as pas besoin d'être... Enfin, c'était pas un blocage non voulu. T'inquiète, t'as pas besoin de non plus être tout le temps dans les parages, t'inquiète pas. Aha ! Est-ce que je peux instiller de la peur dans les loups ? Non, on va discuter avec les loups. Bonjour les loups ! Ah, y'a quelqu'un qui a... Attendez. Ah, c'est des loups des glaces ! C'est 2000 balles ! Ah oui, c'est 2000 balles d'expérience, je me rappelle de ça. Les loups des glaces ! Alors, rappelez-vous, on était à 400 dans les catacombes avec tous les gens qu'on a tués. Eux, ils sont intuables. Et vous allez voir, tout d'un coup... Bizarrement, ça va... Tu vois, c'est... On va voir ça très rapidement. Intuables et 2000 balles d'expérience. Regardez-moi, ça c'est un combat épique. On est en train de bouffer la vie d'un des... Voilà, bah c'est fini. 975, mais ça a baissé ! Mais vous voyez, on devait récupérer de la peau de loup. J'avais oublié cette histoire. Attendez. On avait une quête comme ça. C'est où la quête, déjà ? C'est où qu'on devait récupérer des pots de glace, là ? De loup de glace ? Non, ça on l'a fait. Possession de l'endroit. Ah oui, c'est vrai ! Vas-y, nous sommes martyés. On n'a même pas fait ça en question. Tout ça, là, on n'a pas fait. Rage, on l'a toujours pas trouvé. Ah, voilà. Marchand qui se fait acheter des pots de loup de glace. Comme là, on en a deux. On va sauvegarder. Incroyable. Eh bien, bon café. Bon café, bon café. On va sauvegarder parce que... Je ne sais pas pourquoi Krill ne se déclenche pas. Bon, alors regardons la map. On n'est pas allé en haut à droite. C'est possible que ce soit là-haut. En tout cas, Dorne a dit, Krill est dans le coin. Il en voulait combien en marchant ? Je ne sais plus. Mais beaucoup d'argent. Sachant qu'on avait déjà blindé, je pense qu'on n'en aura pas forcément besoin. Ah oui, je ne vous avais pas précisé, mais dans les histoires de son... Par exemple, là, je peux augmenter le son. Mais c'est en... Alors, il y a deux manières de faire. En pourcentage ou en... En Dolby. Comment ça s'appelle ? En Dibi. Donc en... Et il y en a un qui est plus souple que l'autre. C'est assez étrange. Donc ça, et ça... J'en parlais tout à l'heure, mais c'est de 0 à 127 pour un boutonio. On peut en se mettre. Oui, mais elle est là, en fait. Krill, elle est là. C'est juste qu'on ne peut pas lui parler. Elle est entourée de tous les morts. Mais on ne peut pas lui parler. Donc du coup, je me dis que c'est une image d'elle-même. Mais on ne la trouve pas pour l'instant. Donc on va peut-être aller continuer. Regardez, elle est là. Il faut marquer Krill quand on est dessus. Moi, je me dis que ce n'est pas la personne qu'on cherche. Maintenant, on a des pots de loup de glace. Peut-être qu'il faudrait aller les vendre. C'est fait. C'est un H-quel, du coup. On va revenir. On fait des petites quêtes aujourd'hui. C'est un peu ça. Il y a un peu de trucs aussi, là. Les possessions de l'endrin, c'est toujours notre dame araignée, là. Mais tu vois, ce n'est pas fini. C'est assez étrange. Ça n'a pas été validé comme fin. Du coup, c'est qui qui voulait les pots de loup de glace, là ? Pots de loup de glace. Le capitaine Brash, c'est pareil. J'ai encore un marchand qui souhaitait acheter des pots de loup de glace. Mais alors, du coup, le marchand, il est où ? Ah, il est peut-être dans l'auberge. Ouais, alors les quêtes FedEx, vous voyez. On s'est tous fait avoir par... Par seul monde. Cette pub incroyable de FedEx. Ah, je crois qu'il y a un marchand ici. Du coup. Peur. Voyez. Attendez, je vais baisser un peu le son parce que là, le mec, il n'arrête pas de roter. Je vous épargne. Terveur. Il y a volo, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est là. Il n'y a que des videurs. Il n'y a pas de marchand ici. Le marchand, ça peut être le marchand là. Un marchand, c'est ici. Un HKM. C'est fait. Ah. Rien de récompense. Merci. Sans s'en malle. On a fait ça déjà. On avance dans les quêtes nulles. Mais au moins on n'avance pas dans la grande quête nulle qui est... Oui, bien sûr. tâche facile le monde c'est le film avec quand il s'appelle tom hanks ou en fait il a un accident avion je crois c'est le seul survivant et après il devient un pote avec une balle de foot de non pas de foot de volleyball ou les balles après chacun choisit son pote ça pourrait être aussi une balle de handball et du coup il dessine avec son propre sang bien sûr les yeux et la bouche parce que faut bien sûr il faut se rappeler que d'être humain une bouche et des yeux peut-être que de nage facile peut-être peut-être de nuit et alors je pense que les critiques ont l'ont appelé après après robinson crusoe et et vendredi bien sûr nous avons décidé de faire qui est comme une histoire un peu coloniale mais nous avons décidé de faire solo monde avec tom hanks c'est pas krill on va continuer c'est pas krill elle dort jamais c'est clairement pas elle parce que j'ai bien raconté l'histoire ils ont dû ils ont dû sortir des trucs très genre oui le romantisme oui le romantisme de la solitude se retrouve bref oui mais y'a rien à l'est on a trouvé krill mais alors c'était alors petite petite information je crois que c'est un livreur fedex parce que c'est ça l'histoire c'est que c'est un livreur fedex qui a un accident pendant sa livraison dans un petit bateau je crois que c'est un petit bateau ou un petit avion je crois que c'est un petit avion ça doit être un truc comme ça un petit avion donc tu vois tout le truc le processus de comment je livre tu vois je je suis méticulé bien sûr dans ma livraison pour faire en sorte que de montrer que à quel point les gens travaillent très très bien dans les bureaux de je crois que ça servait à rien face aux joyeux il n'y a pas forcément besoin de bénédiction à gros goût ou la 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 mais j'ai rien s'il te plaît en train de booster les choses qui se passent c'est un peu trop génère et donc du coup on voit méticuleusement tu vois la préparation comment faire ça bien comment être un bon livreur etc etc et du coup il doit faire une grosse livraison bien sûr pour noël bien sûr parce que c'est toi il faut il faut il faut rappeler le romantisme de la famille bien entendu blablabla blablabla et donc il y a un accident il se retrouve tout seul parce que son oui c'est ça je pense que c'est un petit avion parce qu'il ya que deux personnes qui meurent genre le pilote et tout le monde s'en fout dans l'histoire et est donc lui qui survit sur une petite île et qu'il a un ballon qui l'ouvre bien sûr parce que il ouvre les cadeaux voilà mais fier de son professionnalisme il décide de quand même aller jusqu'au bout de la livraison en sortant de l'île en faisant un bateau sauvetage bien entendu voilà et l'histoire c'est comment retrouver je crois que c'est dix quinze ans non peut-être pas dix ans mais c'est genre cinq ans après une armée de quoi non c'était c'est les grouilleux ils sont là c'est vraiment un beau carnaval enfin au fond des mines ou mort une combinaison de deux le plus souvent désolé vous êtes là pour profiter du carnaval et bien j'ai été heureux de faire votre connaissance amusez vous au carnaval ouais parce que on s'en fiche un peu en fait du carnaval on essaye d'aller trouver krill qui ne veut pas se déclencher pense qu'on a on a un peu oui bah après les grouilleux ça va depuis un moment oui j'ai passé des niveaux et t'as remarqué que j'ai donné des des pouvoirs à jair qui les a claqués tout de suite on va aller par là voilà donc en fait c'est une histoire de comment livrer la difficulté de la livraison bien entendu oui bien sûr et bien sûr la marque est bien visible pendant tout le film voilà bien faut bien montrer aussi les filles à bien entendu je crois que c'est ça et les filles à ou les ribocs de tom hanks parce que je crois qu'il a été sponsorisé toute sa vie sur fila ou redoux parce que même dans comment s'appelle forest gump c'est un peu ça aussi si regardez j'ai mis des chaussures bref qui êtes vous ne me tuez pas bah voilà encore une quête fedex ah non mais ça c'est un film tout à fait tout à fait dans l'époque des années 90 où on faisait de la pub à john katt là sans coup je ne suis pas un petit voyageur non maintenant on va le prendre une grotte ce n'est pas très loin à l'est il y avait une tombe j'ai ouvert haut par tous les dieux j'ai dérangé son sommeil solitaire en or non il nous a maudit en tout ce que je voulais pas c'est par là c'est par là la malédiction la grotte montre moi la tête de la grotte parce que je pense que ça va faire flipper Oui bien sûr c'est une grosse pub en fait c'est c'est assez rigolo parce qu'il ya Maintenant je le vois beaucoup plus par exemple dans les dans les dramas coréens puisque les dramas coréens sont forts à faire de la du sponsoring En mode tu vois par exemple c'est un drama avec une histoire d'amour du coup Je vais faire on va se rendre on va se rendre se donner rendez-vous dans un café ils font la pub du café parmi Et en fait ça va dans l'histoire c'est un peu entre guillemets caché mais il ya des pubs Un peu à la trou main enfin ça ressemble à la trou main show quoi un peu dans l'idée c'est à dire que tu peux avoir des pubs Et je trouve que les américains au niveau de la barème du film que je te parlais c'était un peu plus grossier Venez vite vous arrivez juste à tente pour mon expérience mais tu C'est bien un hôtel avec des cadavres Voilà j'en sais assez Quel genre d'expérience J'ai créé un sort qui permette qu'on ait n'importe que créature gélatineuse et de la plier à votre volonté Et toutes ces choses qui parasitent le cellier du cuisinier et le donjon de l'aventurier peuvent maintenant être éradiquées avec une facilité et une efficacité nouvelle dans l'art Ça prend une bonne heure pour l'instant mais ce sera... Ouais ok Pratiquez des expériences sur des créatures et les lâcher dans la nature avant d'observer l'effet final du sort Ouais Fascinant Oubliez vos peurs j'ai préparé l'incantation avec beaucoup de soin et je n'aurais pas pu commettre d'erreur à moins que la formulation La formulation n'est pas bonne Plutôt que de les contrôler j'ai bien peur de les avoir transformé en une menace plus grande Ah bah voilà Et voilà En VOST anglais Il y en a en VOST FR du côté de Netflix mais c'est pas forcément les meilleurs J'en regarde pas mal Le dernier que j'ai vu c'est Reply 1988 que j'ai vu en VOST FR En anglais Et bah pour vous dire c'était pour voir aussi l'époque Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans les... D'autres mondes, d'autres cultures Et donc du coup l'époque de 1988 c'était intéressant Et l'histoire est bien C'est sur une histoire de potes qui habitent la même rue Et qui vivent la fin de leur adolescence Avec l'école On voit les... Les abus liés à l'école aussi Oh non, ça c'est des blèmes ça va Les blèmes vont mourir hein Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Immobilisé Nausé Oh non Il va vomir Moi j'avais beaucoup aimé Mais c'est un autre... Un autre style C'est Math for each other Et en fait c'est deux personnes qui sortent du psy Un pour la gestion de la colère Et l'autre pour une dépression Et c'est pas mal C'est comment ils se rencontrent Ça devient une histoire d'amour Alors je vous spoil pas trop, c'est pas très compliqué Quand il y a des personnes cis Pour remettre quoi ? Il y avait un truc qu'il fallait qu'on remette dans une cave Dans un truc, il a dit Ouais prenez ça Remettez-le au bon endroit C'était quoi exactement ? C'était la dague là ? Ah il nous reste une peau de loup C'est quoi qu'il nous a donné à poser ? Je m'en rappelle plus Il faut découvrir la seconde Un krillon là J'ai vu Et sinon il y a un strong woman d'Obonsun qui est pas mal aussi Avec une... C'est des pouvoirs qui se transmettent entre... De filles en mères, de mères en filles Sur des pouvoirs de force en fait Ça j'avais beaucoup aimé C'est un peu ça qui avait commencé Aussi... Le regard continuel Alors attends C'était rigolo aussi Il manque pas d'humour Même si c'est un peu aussi tout Moi même Mais ça reste... Du coup on a ouvert ça mais fallait déposer quelque chose Je sais plus ce que c'est On nous avait dit prends On a un journal de toutes les discussions qu'on avait Non C'était quoi qu'il fallait poser ? La police tue ! La police tue ? Ah bon ? Sinon on continue d'être maudit et voilà Non ? Tu fais ça ? Alors moi je... Alors attends du coup... Je te les envoie C'est trois en fait Alors du coup le premier Euh... Que j'ai parlé c'était Reply C'est un... C'est un vieux truc hein Euh... Je crois que c'est... Euh... Mille... 2004 je crois Reply Tu parles de laquelle euh... 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 Il y a qu'une saison pour Mad 4 Hover Ouais Très très bien Très très bien Moi j'ai trouvé que c'était très bien Et Strong Woman de Bong Song c'est pareil c'était une saison aussi Alors... Donc Strong Woman par contre c'est euh... Alors c'est un peu les trucs qui est rigolo euh... aussi Reply comme Strong Woman en fait c'est des séries qui sont... Qui ont tellement fonctionné Qui euh... En fait euh... Qui change de nom Donc il y a Reply 1994 par exemple Qui est la suite Au final Mais avec euh... L'actrice qui jouait la petite dans 1988 Et j'imagine euh... Les acteurs aussi qui sont plus âgés Euh... Pour Strong Woman il y a... Il y a une Strong Woman qui est sortie récemment Qui est justement euh... 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 Namsung je crois un truc comme ça Et j'ai pas lu... J'ai pas vu encore Qui est sorti euh... Cette année je crois Donc celui que moi j'ai vu c'était Do Bong Sun Voilà Je crois que c'est ça Et voilà du coup normalement t'as tout Bon on a... Bon j'ai décidé qu'on allait être euh... Maudit hein Euh... Je sais pas si j'avais marqué On va tout voler Dans ces tombes Voilà Salut La tombe Oui bien sûr Euh... Ouais alors... Après il y avait d'autres trucs aussi Que j'ai du bien aimer Mais je m'en rappelle plus là de nom Parce que j'en ai vu pas mal en vrai Euh... Ah Chose qui... Quelque chose qui s'est passé Ah oui je m'en rappelle Il y avait pas un truc Où on... On pille quelque chose Et on se prend des... Des tonnerres Là il y a eu un bruit C'était bizarre hein Mad for each other Il est sur Netflix Il est en version original Ce titre français Et Strong Woman Do Bong Sun Je crois qu'il était sur Netflix aussi Et je pense que le dernier Donc Strong... Strong Woman... Nam... Nam... Nam je sais plus Euh... Je pense qu'il y a aussi Après Dans les séries Que j'ai vu Sur Netflix Que j'ai bien aimé Euh... Il y en a... Pas beaucoup Parce que j'aime pas trop Le truc de Netflix Général Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah c'est des... C'est des kobolds Et ils sautent comme ça Je savais pas En fait c'est des marsupiales Les kobolds Je savais pas Ok ok Merci pour la thune Donc ça en fait 3 dans... Alors il y en a... Replay il y a qui ? 40... Alors ça dure 1h50 quand même l'épisode Je vais pas préciser Euh... Et euh... Il y a 10 épisodes Ca fait donc un bon 20h de regardage 15h plus Si on calcule bien Et oui oui c'était très bien Et intéressant aussi justement parce que Pour Strongwoman c'est assez euh... Ca... Ca sort de le... Oh qu'est-ce que c'est que... Oh ! Des gnolles Un peu moins intéressantes hein Allez Allez Oh des désespoirs ça peut être pas mal Mais puis-je vous aider ? Qu'est-ce qu'on va survivre à ça ? Je ne sais pas Ils sont bien armés hein Alors Alors Mad for each other le premier épisode il commence quand même sur une blague un peu particulière hein Qui fait partie quand même du... Du nord des blagues coréennes donc euh... Je n'ai pas fait de l'oeil depuis bien longtemps Je pense quand même à moi hein Je me sens un peu fatiguée Ouais c'est... c'est très étrange en effet J'en ai assez C'est fait Ah je vais bientôt avoir besoin de repos Vous êtes une... J'en ai assez C'est fait Moi je m'en vais C'est fait C'est fait Attends 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 Pourquoi Emoen elle est euh... au couteau ? Ah t'as plus de flèches C'est pas quelqu'un qui a des flèches pour Emoen là ? Autre que notre chère fléchée euh... fléchée man Ah c'est une blague de caca c'est tout C'est genre je veux aller aux toilettes et là les toilettes sont bloquées Passons aux choses sérieuses maintenant Et maintenant où ? Blague qu'on retrouve souvent dans les vermes Tâche facile Et ce qui j'ai bien compris parce que euh... Je me... Regarde Running Man qui est un télé... un télé-show Avec justement des... des personnes qui sont aussi comédiennes Euh... ça reste une blague qui a... qui... qui se retrouve souvent en fait dans la comédie D'après ce que j'ai compris C'est qui ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un ougrillon ! Une tâche facile Ah il y en a plusieurs des ouvriers là Ma lame vous coupera un morceau ! Ma lame vous coupera un morceau ! On se balade comme ça et on se retrouve euh... à taper des différentes personnes que je... Pour ceux qui ont péri ! Pour ceux qui ont péri ! On va faire dodo après Pour ceux qui ont péri ! Mais je comprends pas en fait euh... on a... on a trouvé Krill et ça fonctionne pas donc je sais pas ce qui... ce qui peut poser problème En plus moi il va falloir que j'y aille donc pas trop longtemps ou ouais N'hésitez pas si vous vous oubliez euh... d'autres euh... d'autres euh... séries euh... Revenable je sais pas si c'était euh... parce que j'avais déjà proposé Strongman mais euh... Ouais j'en bouffe tellement Et après oui du coup grâce à Running Man qui est un autre truc de télé-show Il y a plein de personnes qui passent et du coup je... il suffit juste de s'intéresser aux personnes qui passent et tu apprends des trucs quoi Euh... soit dans leurs films, dans leurs séries, dans leurs euh... chansons etc Et euh... et voilà Après c'est la télé hein ! Comme d'habitude la télé euh... Faut regarder en ayant un petit aïeux euh... différent mais voilà Oui bah à Dawn il était occupé à faire autre chose je crois De toute façon il a des... il a porté un cadavre hein tout à l'heure donc peut-être qu'il est occupé à faire autre chose maintenant On est déjà rentré ici ou pas hein ? Je sais plus Je crois que oui hein Ah non il y a une entrée ici aussi Ah attendez il y a plusieurs entrées ? La voûte s'est effronnée un peu plus loin, elle semble exclue de regagner la grotte à présent La seule façon d'y parvenir c'est de passer pour l'autre côté Bah on va aller de l'autre côté Les persos de Mad For Each Over euh... de Running Man ? Oui Euh... là il y a eu un changement encore Alors il y a eu la ch... la chanson de tout à l'heure euh... Du groupe Plissong qui est du coup un truc de... de rap Euh... et c'est aussi grâce à eux euh... Je me suis intéressé à... Oh mon coeur n'y est pas vraiment ! Au rap coréen Euh... je faisais partie de Running Man donc le gars... Gary Oui bien sûr Euh... et du coup il est parti Le monde était triste Donc du coup je me suis dit ah ça peut être intéressant, ça peut être intéressant à regarder comme série Sauf que... comme série, comme... comme Chili Show Sauf que le truc c'est qu'il y avait déjà 400 épisodes, ça date depuis 2010 Ha 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 ! Et heureusement qu'il y avait le confinement Ha 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 ! Voilà Bah c'est tout le confinement à regarder ça Et du coup maintenant je suis à jour Et il y en a 672 épisodes Ça va ? C'est pas beaucoup hein ? De cette série Où ils jouent... où c'est des adultes qui jouent Voilà, à des jeux d'enfants Euh... Et là ils ont tous... ils ont tous 40 ans là ça commence à devenir compliqué Parce qu'il y a eu encore un changement de personnage Pas de vie là... Oui je m'appelle Et alors ? C'est bien mes compagnons et moi-même nous avons cherché pendant des jours Je vous dois transmettre un message Vous et vos amis vous devez mourir Ok Non il y a... Ha 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 ! À l'heure qu'il est Depuis hier Il y en a 672 Euh... voilà On va peut-être donner de la vie à Kali Parce que... On va mourir en fait là C'est ça qu'est ce qu'ils sont en train de nous dire Je ferai de mon chemin... Je m'affaiblis Il va me falloir un guérisseur au plus vite On va reprendre cette partie là On était là Et on fait dodo Euh... ouais donc du coup ça c'était le... C'était le show télé Euh... et en fait ouais y a des gens qui passent Y a des comédiens qui sont euh... Euh... donc du coup Kigari par exemple il a été remplacé par euh... personne Et ensuite y a eu Lee Kongsu qui est parti Et euh... Qui est très... Qui est un très bon euh... Très bon euh... Euh... Entertonner on va dire Très très fort Et j'adore je pense Et euh... Et euh... Et euh... du coup qui est parti aussi Qui a été remplacé du coup cette fois-ci par deux personnes Donc Se-chan et euh... Suming Suming qui est parti Hier à l'entière Voilà Et donc du coup oui Si vous voulez regarder C'est des petits jeux Si vous voulez avoir des idées de jeux euh... A faire en groupe Euh... D'adultes Euh... Il y a des jeux qui sont vachement simples à mettre en place Votre fin sera rapide si vous vous laissez faire Et euh... et en fait euh... Ce qui est bien c'est justement ça C'est que c'est facile à mettre en place mais tu as envie de le faire Attendez Attendez J'en ai assez Voilà Je voulais juste voir les... La puissance du truc de euh... De VR On va le faire pour chaque personne Donc toi tu es un mage Prends ça aussi Voilà Chacun son tour hein Ah Oui C'est fait Ah 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 Moi Je m'en vais Passons aux chauss... Ah Et pourquoi elle a décidé de te viser Imwen ? Ok ? J'en ai assez Après je vous conseille euh... Il y a des épisodes qui sont vachement bien Si vous voulez regarder euh... Certains épisodes plus que d'autres Vachement c'est assez Alors c'est pas une série C'est euh... Un télé-show C'est Running Man Ca date depuis 2010 hein Donc euh... Je pense qu'il y a un gage de qualité sur le fait que ça a tenu autant de temps Mais après... Euh... Il faut savoir que maintenant ils ont tous... 40 ans et plus Rires Parce qu'il y a un mec qui a 60 ans quand même dans ce jeu Euh... Et maintenant que se passe-t-il ? Il est très rigolo d'ailleurs Alors... Hop 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 Mais en plus ça prend pas mal de trucs sur la... Enfin bref... Je vous laisse regarder Si ça vous intéresse Ça prend pas mal de trucs Hop 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 Voilà on a tout pillé Je pense qu'on peut jeter ça On s'en fiche de ça Et ça aussi Et maintenant une tâche facile Euh... Ouais Ah c'est un... C'est un jeu télé Tout simplement TV show Un jeu télé Donc du coup t'as des présentateurs Entre guillemets Qui sont pas vraiment présentateurs Parce que c'est un groupe De présentateurs C'est un groupe d'animateurs en fait plus Euh... Club Med style tu vois Parce que ça ressemble à peu à ça Oh ouais Euh... Mais euh... Mais du coup y'a des invités Euh... Euh... Qui font leur promo Et en fait c'est... Leur promo a dur... Genre... Euh... Deux minutes Oh non y'a vraiment toutes les bestioles ici Hein Et euh... Et à partir du moment où euh... Où la promo est finie Bah en fait on commence directement le jeu Donc tu peux avoir des jeux qui sont euh... Comme le... Comme euh... Alors euh... Du côté de la France On connait certains jeux Mais du coup par exemple si je vous dis le loup-garou Vous allez comprendre que vous y'a des personnes qui sont potentiellement euh... Euh... Dans le groupe mais qui ne font pas partie forcément de... Du groupe entre guillemets des des villageois Et bah c'est un peu le même principe euh... Y'a des jeux qui sont chats par exemple qui est ce qu'il les a fait connaître euh... 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 Là ils ont un peu changé parce que forcément sourire euh... Euh... À l'extérieur euh... Dans les rues de de Séoul c'est un peu plus compliqué euh... 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 Surtout que c'est un peu... Un peu vénère quand tu vois des adultes jouer à chat c'est pas euh... Pas euh... Si simple Euh... Euh... Penser la même chose en groupe donc c'est plus compliqué... Enfin bah c'est plus compliqué... C'est compliqué... Euh... Faut euh... Faut euh... Moi je... Moi j'aime bien ce genre de truc là donc euh... Voilà... Les petits jeux comme ça j'aime bien... Après ça c'est... Un jeu... Là par exemple le... Celui de... Dimanche prochain... Ils sont à Singapour donc ils vont découvrir aussi la ville... Euh... Ils font très peu de sorties donc euh... En général quand ils en font euh... A l'extérieur c'est le moment où il y a tous les fans euh... Parce que c'est... C'est reconnu quand même mondialement hein... Donc euh... Donc voilà... Il y a des fans tout le temps... Euh... Est-ce que il y a un jeu que j'ai... Ah oui il y a un jeu aussi qui sont un peu comme euh... Cette ville est un fléau pour l'environnement... De rythme... Ils sont durs ou très très durs à faire... Je trouve... Et euh... Et voilà... Mais euh... Mais c'est assez rigolo parce que tu vois les erreurs... Euh... Tu vois les... Les trahisons... Euh... Dans les jeux de... Parce qu'il y a des jeux d'argent... Entre guillemets des jeux d'argent parce que c'est des fausses pièces... Mais euh... Où tu peux euh... Voler euh... Piquer des choses... Euh... Mentir etc... Pas l'idée... Ah oui faut qu'on identifie tout ça... Bah on va identifier tout ça... Et après je vais quitter... Ah oui ou non mais... Depuis qu'on est passé à... À bal dure on claque euh... Pour les nobles... Et en plus on a trop d'argent là... Vraiment trop d'argent... Sachant qu'on achète même pas de potions... Euh... Il y a des trucs à identifier... C'est ça qu'on nous a donné... Protection contre la magie... C'est ça qu'on nous a donné... Ok... Je crois que les ornières de cuir... Ah le protecteur du second peut-être... Qu'est-ce qu'il dit... Qu'est-ce qu'il dit... Qu'est-ce qu'il dit sur euh... Sur le protecteur du second là... Les brumes d'ombre était un groupe d'élite d'elfes rôdeurs... Habitant la forêt de Kain... En terrifiant de bandits et monstres... L'armure était celle d'une... Ah... Un des officiers les plus décorés de ce groupe... Dont elle était le commandant... L'armure porte son nom... Mais on ignore quelles circonstances... Ah... On a été séparés... Bah on l'a tué... J'imagine que c'était nous... J'imagine que c'était nous... On peut dire que c'est fait hein... Pas besoin de Sine... On s'en fiche hein... Euh... Voilà... On va garder ça... Qu'est-ce qu'on va le donner à quelqu'un d'autre... Que quelqu'un porte euh... Une protection avec marqué le nom de... De la personne qui est morte... Le coeur du golem... Ca a l'air pas mal ça aussi... Mais du coup c'est... C'est un truc de... De sacrifice j'imagine... De transformation... Coyer de rush on va vendre... Ca aussi... Ca aussi... Ouais mais du coup on a pas besoin de... On a pas de... De magicien donc on s'en fiche... Voilà... Euh bah non mais euh... Dorme t'es pas tout seul... Une tâche facile... Ensemble hein... Dorme il a décidé de jouer tout seul là... Il essaie de faire ses cas... Une tâche facile... Euh... Bon on va aller voir Krill hein... Mais je pense que... Je... On va aller se positionner chez Krill... Et on va s'arrêter là... Et du coup par exemple... Un truc... Un truc très rigolo... C'est que... BTS avant qu'il soit connu... Et passé à Running Man... Et euh... Blackpink aussi... Donc c'est incroyable... De voir des images de personnes... Où tu dis... Ah mais attends... Je l'ai pas vu quelque part... C'est assez rigolo... Euh... Bon... C'était Krill était là... Les ennemis vous attaquent... Défendez-vous... Oh des hobgobelants... Oh c'est rare ça... La con quoi... Bon Roland de la tour Bresson... Il s'occupe des hobgobelants tout seul... Bon... Les flèches... Les flèches... Les flèches pour Imoen... La thune... Les flèches... C'est pas mal... Flèches... Voilà... Mais il y a encore des flèches... Attendez... 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 On va aller voir Krill... Et après je vous laisse... Une tâche facile... T'as le nom de la vidéo qui est dans ton stream ? C'est à dire... Ah le Blackpink ? Celle... Celle... Attends... Celle où j'ai juste à... Vous avez juste à faire point d'exclamation Blackpink ? C'est euh... Euh... Pink Menom je crois... Celle-ci ? Yes... Ah mais il y a un double... De son... Je viens de remarquer... Alors c'est une version euh... Comment on dit euh... Ralentis hein... C'est... Je modifie hein... C'est Pig Menom je crois... Je vais te montrer... Euh... Juste après qu'on aille voir Krill... Je te montrerai vite là... Là... Hop... On va se mettre juste devant Krill... Une tâche facile... Et on va se dire... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pink Venom... C'est le dernier... Un des derniers clips... Mais t'inquiète pas... Je vais pouvoir te montrer... Sans me faire euh... Boycott... Boycott par euh... Par YouTube... On réessaye... Pour faire genre... Garde ici... Hop... Sauvegarder... Reemplacer... Voilà... Et du coup... C'est fini pour... Baldur... Euh... Alors... Du coup... Je vais quitter... Euh... Je vais mettre juste euh... La... L'ascension... 1... 1... 1... 2... 2... 2...